Je pense qu'il y a deux risques majeurs pour cette perte de devise, ces risques pointant dans deux directions différentes. Anders Eklhoff, Swedbank. La livre britannique a progressé contre la monnaie unique suite à des données positives sur la masse monétaire publiées par la Banque d'Angleterre. Alors Anders, compte tenu du rapport sur la stabilité financière de la Banque d'Angleterre et du résultat du référendum italien, à quel niveau voyez-vous la paire Euro-Livre Sterling à court terme ? Bien évidemment, la paire Euro-Sterling a immédiatement réagi au résultat du référendum italien qui a eu lieu le week-end dernier. Parallèlement, la BCE est également susceptible de provoquer une réaction prononcée des marchés financiers cette semaine. Quant au référendum italien portant sur la réforme constitutionnelle, il faut dire que ce résultat avait été partiellement prévu par les marchés. Les Italiens ont rejeté la réforme constitutionnelle défendue par Matteo Renzi. Cependant, il est toujours possible que la zone euro améliore son système de sécurité adapté aux institutions financières. La zone euro va probablement vouloir soutenir les banques italiennes via le mécanisme européen de stabilité MES. Vu tout ce qui précède, nous nous attendons à ce que la paire Euro-Sterling continue de progresser graduellement. Dans un intervalle d'un mois, cette paire de devises pourrait s'établir au niveau de 0,87. Il est généralement prévu que la Banque d'Angleterre maintiendra les taux d'intérêt en changé dans un proche avenir. Cependant, les participants au marché ne peuvent pas dire la même chose à propos des taux d'intérêt au sein de la zone euro. Comment cela affectera-t-il cette paire de devises à moyen terme ? Pour ce qui est des mesures que la BCE a l'intention de prendre cette semaine, la question reste ouverte. En fait, nous ne pensons pas que la BCE décide de retirer le stimulant monétaire. En revanche, la Banque centrale européenne pourrait potentiellement réduire son programme d'assouplissement quantitatif. À l'heure actuelle, nous trouvons que la BCE est généralement très contente de la dynamique affichée par la courbe de rendement ces derniers mois. Alors, le premier risque réside dans le fait que les taux d'intérêt européens devraient fournir du soutien à la paire Euro-Sterling en allant de l'avant. Toutefois, les taux d'intérêt britanniques sont censés rester bas. La possibilité d'une nouvelle baisse des taux par la Banque d'Angleterre dans les six prochains mois ne devrait pas être exclue. À plus long terme, la décision de la haute courte de justice concernant le Brexit serait probablement le principal facteur d'influence pour cette paire de devises. Quels sont, d'après vous, les principaux défis pour cette paire de devises à plus long terme ? Je pense qu'il y a deux risques majeurs pour cette paire de devises, ces risques pointant dans deux directions différentes. De toute évidence, il s'agit du risque politique qui devrait s'accentuer dans la zone euro au cours de la première moitié de l'année prochaine. Je parle notamment de l'élection présidentielle en France. Cette présidentielle comporte des risques tant pour l'euro que pour le système européen dans son ensemble. Les risques susmentionnés pourraient être intensifiés dépendamment de l'issue du scrutin. L'autre risque concerne la Grande-Bretagne. En toute logique, il faudra beaucoup de temps pour que le Royaume-Uni puisse trouver une façon de travailler hors de l'Union européenne. Il est fort probable que cela aura une incidence négative sur les investissements au cours d'une période prolongée. Cela devrait également peser sur la confiance. Ce sont donc les deux principaux risques qui pointent dans deux directions différentes. Pour ce qui est de nos prévisions financières, nous pensons que cette paire s'établira aux alentours de 0,9 dans un an. De toute façon, vu que le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne, le pays a actuellement besoin d'une monnaie plus faible. C'est pour cette raison que nous sommes d'avis que la livre sterling va s'affaiblir contre l'euro. Anders, merci de vos commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur notre site pour être à l'affût de l'actualité financière. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada